bonjour les élèves et bonjour tout le monde c'est une nouvelle série de vidéos une nouvelle série de leçons qui m'ont peut commencer là pour le playlist travaux pratiques t2 le titre c'est la programmation des graphes 7 et bien que il trouve dans le playlist travaux pratiques t2 et c'est une information nécessaire pour l'élève l'élève jacone que l'élève jacone pour les épreuves de schéma t2 et de schéma t3 ok et moi pour comment ce lit bien 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 élémenter jusqu'à par exemple on a plusieurs vidéos jusqu'à qu'ils nous viennent dans un graphe 7 plus compliqué plus complexe ok et l'amour à l'élève et un mot document et mon document bien longtemps mon c'est mon c'est adapté dit ou sa main leçon en vidéo là ok avec mon coupe couplée et la molle définition du graphe 7 et graphe 7 c'est grave fonctionnel de commande étape transition et c'est un langage graphique qui nous servit pour décrire mon automatisme ok et à la place qu'ils nous écrivent une littérature complète pour nous décrire le cahier des charges nous sommes capables d'écrire et comment le système fonctionner tout simplement par un graphe 7 ok et le graphe 7 c'est à dire qu'il y a des étapes qui seront associées aux actions nous prend un graphe 7 plus simple à dire qu'il y a trois étapes et chaque étape est capable associé à une action et bien actionnale nous mettons ça dans un rectangle dans une étape là dans un carré ok et nous avons une ligne en dur là ok qui vous montre que ça mon action associé là li associé à l'étape 1 mon actionnale associé à l'étape 2 mon actionnale associé à l'étape 3 et nous n'avons pas les règles d'évolution bien sûr mon fini traité à dans les règles d'évolution du graphe 7 sans la programmation bien sûr sans la programmation et mon traite ça dans et le playlist schéma t2 et le playlist schéma t3 ok et et nous avons une étape et nous avons une transition et pour nous traverser cette transition là il y a une valeur qui est associée avec cette transition qu'on appelle réceptivité et sa valeur là nous est vraie ça veut dire pour nous prendre une étape dans l'autre étape nous et nous traverser cette transition là et il y en a deux conditions pour qu'il m'occupe de traverser cette transition là par exemple transition à première chose c'est à l'étape là libuzyn en cours javier libuzyn une étape active et deuxième c'est que la réceptivité la valeur est associée à la transition à libuzyn vrai et là moi vous traverse cette étape là comment vous traverse cette étape là c'est à l'étape de là pour une active comment ça va une active et vous désactive l'étape précédente ok et il y a le même comme ça ok et il est sous-entendu que depuis là à là il y a une liaison orientée vers le bas je n'ai pas besoin de mettre cette flèche là et par contre là quand je retourne là-haut je retourne à l'étape initiale je finis de faire le travail je finis de faire la production ici et là je retourne vers l'étape initiale et là je viens de mettre cette flèche ok et voilà un peu une petite introduction dans le graph 7 pour avoir plus de détails mon conseil a l'étude à l'étude de mon leçon sur le graph 7 dans le playlist schéma T2 ok et la programmation et moi vous avez deux deux types de programmation pas de type mais moi vous avez une programmation pour deux automates séparés ok un qu'on appelle T2 et un autre qu'on appelle Modicon ok longtemps nous étions dans le T2 nous étions dans le T2 ok bon nous étions dans le T2 mais la compagnie il n'arrête de faire ça c'est bon ok T2 a encore existé plusieurs places et la compagnie qui a produit le T2 il n'arrête de faire et maintenant nous avons Modicon nous avons Zélio et nous avons des jeunes ok et moi je vais vous montrer la programmation sans programmer bien sûr sans programmer seulement dans les documents pour le T2 et et je vais vous montrer aussi la programmation sur le software pour le T2 Modicon ok qu'on appelle Echostructure Machine Basic expert en affaire comme ça ça nous dit ça ok et d'abord nous dit un coup comment nous avons le programme sur le graph 7 pour le programme le graph 7 bien sûr c'est un programme dans le vocabulaire ce qu'on appelle le syntaxe ok et un type de programme c'est nous écrire dans le code ok et comment nous pouvons écrire ça ? nous avons mis nos numéros de ligne nous avons mis nos codes d'instruction et nous l'adresse ça veut dire sur quoi ça ça code là pour travailler pour travailler ok moi je lis par exemple ça veut dire load LD veut dire load mais je lis pour load 3 et je lis load c'est l'entrée là ok pour I0.1 c'est une entrée de l'automate ok et là nous avons une série d'instructions ok par exemple deux bords astérix, deux bords I c'est étape initiale bien sûr I c'est n'importe qui valait il est capable 0, il est capable 1, il est capable 2, il est capable 3 et astérix on appelle ça hashtag mais longtemps j'ai appelé ça jays jays i c'est activation de l'étape i si je mets jays 3 c'est activation de l'étape 3 et bien sûr quand on peut activer une étape, on peut désactiver une étape précédente ça c'est les règles du graphe 7 ok ça c'est début étape i ça veut dire bord astérix bord 3 début étape 3 et ainsi il y a une série de de code ça veut dire de vocabulaire du langage liste je m'appelle ça langage liste peut-être c'est instruction language instruction je m'appelle sa définition et instruction liste on appelle ça instruction liste ok et par exemple dans l'automate Mojicon le software EcoStruxure il appelle ça il sa langage liste il appelle ça il mais ma pensée c'est instruction liste ok et voilà et ça c'est une série de codes une série de codes et qui nous servit pour programme les graphes 7 mais au commencement là c'est c'est j'ai préféré moi je 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 j je je l'autre langage qu'on appelle le langage l'ADEA, ok? Et nous étions coups. Et nous prends le graph 7 plus simple qui est capable d'exister, c'est ce qu'il nous trouvait là-haut, en trois étapes, ok? Et nous avons un double carré, nous disons, double carré c'est étape initiale, étape 1. Nous avons gagné une sortie de pouce en Q0.1. Et bon, je comprends que le n'est pas programmable. Nous n'avons pas essayé de dessiner ça là, ok? Nous n'avons pas programmable. Nous n'avons pas fini de faire en première année. Il y a une entrée qui m'appelle I, et il y en a plusieurs entrées, ok? Et par exemple, l'entrée 0, comme vous pouvez adresser l'I, je vais dire pourcent I0.0. Et nous avons une sortie qui m'appelle Q, et ça va sortir, c'est mon output, et comme vous pouvez l'adresser l'I, je vais dire pourcent Q.0. Si il dit 0, bien sûr, ici, il dit ça 0, ça nous va sortir Q, alors nous avons Q1, Q2, Q3, etc. Et bien sûr, nous avons les autres sorties, nous avons les bonnes d'alimentation et nous avons les bonnes communes, nous avons les autres affaires aussi dans l'automate. Mais plus important pour nous, c'est que nous n'avons pas l'entrée qui nous est adressée par pouce en I0.0 et nous avons ça aussi qui nous est adressée par pouce en Q0.0, 0.1, 0.2, 0.3, etc. Il dépend combien, combien, l'entrée, combien ça nous est adressée par pouce en I0.0, ok ? Et là, je prends N5 automates, N5, Graph 7 plutôt, et Action, c'est Q, par exemple, Action Q là, Q0.1, ça veut dire que c'est un commutateur, un affaire qui est ouvert, fermé, et quand il est fermé, il est capable de fermer un contact qui peut alimenter un éclairage, ok ? Et il est capable de fermer un contact qui peut alimenter un contacteur, contacteur pour démarrer un moteur, etc. Ça veut dire que l'application est illimitée, ok ? Et ici, il y a une transition, c'est l'entrée, et normalement, il y a associé avec un bouton poussoir, un capteur, un butet d'inversion, un capteur de position, etc. Et là, on a associé à une étape-là, pouce en Q0.2, pouce en Q0.3, après, on a une transition, pouce en QI0.1, I0.2, I0.3, dans l'étape N2.3. Ça veut dire qu'il y a une étape-là, au commencement, le système, on a puce en Q0.1, ok ? Et là, on a l'entrée de pouce en I0.1, pouce en Q0.1, pouce en Q0.1, et là, on a traversé cette étape-là, on a plus de pouce en Q0.1, on a plus de pouce en Q0.2. Et quand on a gagné, pouce en I0.2, et là, on a plus de pouce en Q0.3, et quand on a gagné pouce en I0.3 à l'événité, là, on a retourné à l'étape initiale, on a gagné pouce en Q0.1. Et là, on va dire que, bon, on a deux parties du graphe 7. Ce qui m'appelle sa partie-là, m'appelle ça, sa partie-là. Et là, on va dire que ça, c'est la partie séquentielle. Et ça, c'est la partie postérieure. Postérieure-séquentielle. Postérieure est en affaire avec les actions séquentielles, et en affaire avec les étapes et les transitions. Et là, on va dire que quand on programme la partie séquentielle, c'est le traitement séquentiel. Quand on programme la partie postérieure, c'est le traitement postérieur. Et le traitement séquentiel, il commence par ça. Et double, il commence toujours double. Bon, là, numéro un, ça veut dire que ça, c'est l'étape initiale. Étape initiale. Et là, on va dire load, ça, load poussant I0.1. Et quand on dit load poussant I0.1, ça veut dire que sa transition-là est traversée. Ça, l'étape ici-là, l'active, ça veut dire les deux conditions qui viennent pour qu'ils traversent la transition-là, sa réceptivité est une brée plutôt. Et l'étape 1 est active, ça veut dire qu'on a deux conditions pour qu'ils traversent la transition. La transition sera franchie. Et vers là, on va dire active, étape 2. Quand on active, étape 2, c'est... Et ça, c'est en fait, prends la valeur. Prends la valeur de l'entrée. I0.1 et load. Et allons, on va dire prendre, on va mettre la valeur de l'entrée dans ce qu'on appelle un accumulateur. 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 Et bon, moi deviens depuis cette affaire-là. Et nous, je comprends comment l'accumulateur fonctionne. Accumulateur, il a l'air. Et si je veux dire, load poussant I0.1, il prend valeur I0.1 et il faut l'être. OK. Si je veux dire, load poussant I0.2, il prend valeur I0.2 et il faut l'être. OK. I0.1 disparaît. Il n'y a pas besoin d'un seul du monde. L'autre, la personne numéro un, du monde numéro un, rentre là-dedans. Ça veut dire, sorti, n'y a pas une toilette. Ça veut dire, un seul du monde qui va rentrer là-dedans. OK. Un seul, l'entrée, qui va rentrer là-dedans. Et load, il fait un travail là. Par contre, nous avons un autre qui s'appelle I0. Esti. Esti veut dire I0. Est-ce que je veux dire, il faut que 0.0. Ça veut dire, prends sa valeur qui doit accumuler là-dedans. À voir l'autre sorti 0.0. Peu importe, les n, les zéros, à voir l'autre. OK. Ça veut dire, il y a deux affaires qui vont en prendre là. Et, enfin, en fait, trois affaires. Étape initiale, je vais décrir ça par deux bords égale, astérique égale 1. 1 parce que ça, si ça c'est 0, je vais mettre égal à 0. Et je vais lire là, numéro là, 0, 0, 0, 1, 0, 2, etc. Et là, je vais dans Jays 2. Ça veut dire, active étape 2. Quand je vais finir, load ça. Et là, je vais faire début étape 2. Ça veut dire, ça c'est début. Ça veut dire, ça c'est début. Ça, c'est début. Étape initiale. Ça, c'est début. Étape 2. Et il continue comme ça. Load poussant 0.2. Il fait un mettre virgule là. Dans le dressé. Point, point 2. Et là, parce que l'étape 2 est active, je vais pouvoir activer étape 3. Je vais activer étape 3. Je vais début étape 3. OK? Et je vais faire bien. Load poussant I0.2. Active étape 3. Et là, je vais faire début étape 3. Je vais faire quelque chose. Oh là là. On va faire. Difficile. 06. Début. Étape 3. C'est un seul document que… Et là, je vais load poussant I0.3. Et là, je vais… Parce que je vais finir… Je vais finir… Je vais finir la lame. Je vais lire ma numéro ici. Je vais vous expliquer la book séquence. Je vais faire d'abord. Je vais load poussant I0.3. Et je vaisакctiv. Parce que ça, j'ai fini débuté. Ça veut dire qu'elle est actif. la transition, la réceptivité est vraie, et là, je n'ai pas d'activer étape 1, mais je n'ai pas mis à ré-débuter étape 1, parce que j'ai fini de faire étape 1, j'ai fini de débuter. Et là, j'ai mis à corriger, j'ai mis à corriger ça, 06, 06, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et le traitement séquentiel infini, ça passe aussi à mon fini, et là, je fasse tout ça, mon fini fait le traitement séquentiel. A ce terme, je vais faire le traitement postérieur pour les actions. Donc, on va bien comprendre qu'une étape, ce variable, c'est x. Quand on veut dire x1, c'est l'étape 1, quand on veut dire x2, c'est l'étape 2. Et pareil, quand on commence mon traitement séquentiel, je ne commence pas. Devant, égal, astérique, égal 1. Ici aussi, je peux mettre égal, astérique, égal, post. OK? Et je vais mettre ça ici, ça veut dire le traitement séquentiel est commencé. Quand je mets ça ici, le traitement séquentiel est fini. Et là, je vais commencer le traitement postérieur. Et c'est tellement simple, mon load x1, mon store q0.1. Ça veut dire, mon texte, mon store, il prend la valeur de la communauté, il y a beau et ça, dans les sorties. Par contre, l'autre, il prend la valeur de l'entrée, dans ce cas-là, ou bien la valeur de l'étape. OK? Est-ce que l'étape est vraie? Quand l'étape est vraie, il prend la valeur là, il y a beau et ça, donc, q0.1. Quand l'étape 1 est vraie, mon produit en sortie, donc, q0.1. Quand l'étape 2 est vraie, mon produit en sortie d'or, q0.2. Quand l'étape 3 est vraie, mon produit en sortie d'or, q0.3. Et à la fin, mon produit en sortie, si j'ai envie. Mon produit en sortie, mon produit en sortie, mon produit en sortie d'or. Allez, en sortie là. OK. OK. Et ça, c'est le traitement postérieur. Bien sûr, ça, c'est le langage, l'is, langage, l'ADR. Non, langage l'is, ça. Et il y a un autre langage qu'on appelle langage à contact. Un langage graphique, ça aussi. Donc, il y a un langage graphique, parce que c'est un dessin. Et là, il nous dit, bon, il y a un dessin, il y a un langage de l'ADR. Et si vous êtes bien là, bon, il y a un des autres, ça, moi, je mets à côté. Mon envie, mon envie, prend le traitement séquentiel. Moi, mon envie, faire comme ça. Vous mettez là. Et mon envie, prend le traitement postérieur, vous mettez là. Mais, normalement, il y a une échelle, un des autres, ils vont dessiner les mêmes. OK. Et, pour moi, commence, parce que l'ici est une syntaxe, pour moi, commence, ça, le traitement séquentiel, là. Et, je mets un carré, deux bords, égal, astérique, égal, un. Et, là, là, je vais faire un genre, un deux bords à l'échelle et un bord au milieu. OK. Et, ça, on appelle ça, on appelle ça, on appelle ça un nom bizarre, mais seulement, on a dit, à l'époque, à l'époque, bien longtemps. On appelle ça « rung ». Et, ça, on appelle ça « rung 0 », on appelle 1, rung 2, rung 3, rung 4, rung 5, rung 6. Et, comprenez bien, là, on appelle ça « rung » que, entre ça « rung », là, il n'y a pas une seule, hein, il est coupé. Pas tout coupé. OK. Et, rung, c'est quoi ? Rung, c'est un bord à l'échelle, là. Si nous, on appelle ça, on appelle ça « rung ». Bien sûr, c'est un nom « rung », ça. C'est un bord à l'échelle, là. OK. Ça veut dire, on appelle ça « un bord, deux bord, trois bord, quatre bord, cinq bord, six bord ». OK. Et, voilà, on va dire, là, « load », « load », c'est un langage à contact. C'est ça. Ça, c'est « load ». C'est équivalent « load », poussant « i0.1 » et « active, étape 2 ». Si nous, on appelle ça, là-haut, là, « load » poussant « i0.1 » et « active, étape 2 », c'est-à-dire qu'on appelle ça « load » poussant « i0.1 ». Et, on appelle ça « bobine » avec un hashtag ou bien un « jaze » à l'intérieur, « active, étape 2 ». Là, on appelle ça « début, étape 2 », en rectangle et trait du nom « astérique », trait du nom « 2 », ça veut dire, là, « load » poussant « i0.2 », « active, étape 3 », « début, étape 3 », « load » poussant, ça veut dire « load », ça veut dire « load ». Ça veut dire « load » poussant « i0.3 » et « active, étape 1 ». Mais étape 1, « infini », « infini » débuté, je n'ai pas besoin de remédier. Pareil, le traitement séquentiel infini, là, à ces moyens de traitement postérieur. Et, moi, comment c'est pareil, dans un rectangle égale, trait du nom égale, fausse, « load » poussant « x1 », « sto » poussant « q0.1 », « load » poussant « x2 », « sto » poussant « q0.2 », « load » poussant « x3 », « sto » poussant « q0.3 ». C'est le syntaxe pour le langage, l'ADR, poussant « simple exemple-là ». OK ? Et, là, maintenant… Moi, j'ai une dernière page, là, j'ai un programme dans le software Modicon, enfin, le software de Schneider, EcoStruxure, Machine Expert Basic. Et, ça, normalement, nous créons, comme ça, dans le software Puido, Puido Software, et nous dessinons comme ça dans le Puido Software. OK ? Mais, dans ce nouveau automatique, là, ça veut dire… Comment on appelle ça ? EcoModicon… Mojicon, bon, il y en a sur série, sur serial number, là. Et, voilà, quand nous pouvons loader, il faut comme ça, EcoStruxure Machine Expert Basic. Et, il y a un software assez lourd, ça veut dire, au ordinateur Bizin, quand même, assez puissant. Et, voilà. Au commencement… Parce que, moi, je fais un automate. Mais, ce software-là, il demande la possibilité de simuler. OK ? Je fais un automate, là, Karl, mais il demande la possibilité de simuler. Alors, ce que Puido, ce software, je suis obligé de connecter avec un automate. Alors, ça, je suis capable de travailler avec Puido, je travaille avec ce software-là. Ça veut dire, au commencement, on met inactive, inactive dans Properties. Et puis, configuration… configuration, plutôt. Et… Et, mon automate, mon automate, mon service… Ça veut dire… T… 221… 24… 24… 24… C… 24… Ou bien… Ça veut dire, mais tu n'as pas un, comme ça. Tu n'as pas un peu en mode. Tu n'as pas un problème. Ça veut dire que, par exemple, tu n'as pas un risque ici pour nous gagner le automate que tu n'as pas besoin. Tu n'as pas unное série d'automates, ça. Et, puis, je suis dit, « Yes ! ». Et, là, moi, je fais le programming. Et, là, ce programming, Ce programming… Ce programming… Il n'est pas pareil que tu peux dire. Il n'est pas pareil que tu peux dire. Il n'est pas pareil que tu peux dire… Il n'est pas pareil que tu peux dire… Même cela, etc. Et, parce que ici, je disais, Line Number aussi, je n'ai pas pareil parce que, Ils donnent différents line numbers. Ça veut dire, si nous sommes bien là, ça veut dire, si nous avons un rang, il faut commencer par, nous avons un peu comment il faut commencer. Et au commencement, nous avons dit le programme en langage, il. Il veut dire langage list. Il veut dire le programme en langage list. Et là, je vais vous dire, je vais dire le graph 7, de bord, ça, de bord. Ça, je vais prendre le graph 7 et je vais suivre ça. Moi, j'ai un de l'écran devant moi. Ça veut dire, je vais mettre l'écran, je vais écrire le côté toujours. Je vais mettre le graph 7, je vais programmer toujours. Et tant que je n'ai aucun rouge, ça veut dire, il y a OK. Load poussant i0.1. OK. Jays 2. Jays 2. Enter. Et là, il met un rouge. Il met un rouge qui fait parce que je ne vais pas encore débuter ma étape 2. OK. Mais là, il y a un problème. À chaque coup qu'il me faut débuter une étape, imaginez bien que, bon, je vais montrer ça ici. À chaque coup qu'il me faut débuter une nouvelle étape et tenir un nouveau rouge. OK. Mon actif, étape 2 ici, oui, mais c'est un nouveau rouge ici. Et là, ici, même dans ce langage, je dis, je vais dire, mais un nouveau rouge. ça veut dire du là-là, add new run. Et là, je vais dire, ça veut dire, début, cote astérique, début, étape 2, et vous trouvez rouge là, il disparaît de là-haut. mon cas a ouvert un peu plus. Rouge là, il disparaît de là-haut. Et là, je vais continuer. Je vais continuer avec dire load poussant I0.2 et là, je vais dire Jays, étape 3. Jays 3. Je vais revenir rouge et je vais rajouter un nouveau run. Là, je vais dire début, étape 3. et load poussant poussant I0.3. OK. Jays 3. Jays 1, sorry. Je vais revenir là-haut. Je vais rajouter un nouveau run. Et là, je vais dire bon, je vais baisser en bas là. Je vais dire que posté ailleurs, peut-être pas posté ailleurs. Je vais dire ça et post. OK. Accepté. Et load poussant X1 store poussant I0.1. OK. et un nouveau run. Load poussant X2 store poussant I0.2. Un nouveau run. load poussant X3 store poussant I0.3. et bon là, je vais mettre N si j'ai plein de problèmes. OK. Et là, je vais finir ceci. Et si je vais bien dans mon document, je vais mettre mon document ici. Et je vais montrer ceci. Je vais mettre N, bien sûr. OK. Enfin, on n'a rien. OK. Je vais mettre 1, 2, 3. Je vais commencer au run 0. 0 à run 5. OK. Et c'est ça. Et là, si j'ai envie de gagner ce langage de la parce que c'est tout bon, c'est un programme réversif. Je vais le trouver là parce que la ligne ne dit pas 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pour chaque run, il donne ce line number. Ce système différent ici. Et si j'ai envie de gagner ce langage de la je clique ici et je dis la de la qui demande ce langage de la dire. Je clique ici et j'ai la 2. Je ne dessine la 2. Là aussi. Aujourd'hui, seulement le langage 10. Après, je convertis en langage de la dire. Et la chose à n. je suis à mon temps. Paisse-moi. Et je vais délivrer cette line. OK. Et là, je vais convertir en langage de la dire. OK. Ça veut dire qu'on va mettre n dans poste. Et là, je vais finir tout ça. Et là, je vais dire commissioning. Commissioning, ça veut dire je vais pas être automatiquement, mais seulement je vais parler de simulateur qui va dire launch simulator. Simulator. Et de moins on va faire comme ça. OK. Là, je vais start the controller. Ça veut dire run the controller. You're about to launch the controller. cliquer OK. OK. Et là, j'ai le programming. Et si j'ai load, parce que il n'est pas trop visible, parce que il est petit. Et quand j'ai mis mon mouse sur i0.1, j'ai F0 soit F1. Et là, si j'ai mis F1, vous trouvez l'inver ça veut dire l'inver être true. Et d'après mon graph 7, quand on met F1, je dois avoir Q1. OK. Et quand on get F1, je dois avoir Q1. Why? Vous faites l'inver là? Vous faites l'inver là? Et nous on 0, 200, vous met X2. OK. OK. Moi, vous faites l'inver de l'inver là. Je m'occupe de la place. M'occupe de le stop de le contrôle. OK. Ça veut dire là, qui fait ça. Il. Commissioning. Stop simulator. Et bon, nous avons une erreur. Comment faire réellement ? J's, load poussant I0.1, J's étape 2. Ça veut dire il tombe dans mon postérieur. Il. L'autre poussant X1. OK. OK. Mon compte. Il est bon. Il est bon. Et sorry. Moi, je vais mal interpréter. Et on veut dire imagine bien. Quand moi n'en là. Si mon load poussant I0.1, je vais gagner Q0.2. Et quand j'ai Q0.2, c'est X2. Et quand mon load I0.2, je vais gagner Q0.3. Quand mon load I0.3, je vais gagner Q0.1. On commence moi-même Q0.1 actif. OK. Et là, c'est ça, mon confusion. Commissioning, mon launch simulator. et mon start controller. là, je tiens le programming. Et si je suis bien, au commencement même, ça, c'est l'état d'entrée, et au commencement même, poussant X1, poussant Q0.1, il y a l'état 1, il y a l'état vrai. À ce là, si je fais l'autre poussant I0.1, l'autre poussant I0.1, il y a une vraie, je vais aller vers l'étape 2. Comme il y a l'étape 2, là, vous trouvez que poussant Q0.2 pour 1. Voilà. Il saute là, il y a là. OK. Et si je mets l'autre poussant I0.2, je vais vers l'étape 3. Et là, poussant malgré que ça vende l'autre, peu importe, parce que je fais des articles à l'étape là, même l'autre, même pas l'autre, ça ne fait rien. OK. Je vais gagner poussant Q0.3 et si je load, maintenant, qui est pour load? Je vais arriver Q0.3, bon, il y en a encore là. Et ici, ça veut dire ça. Poussant I0.3, si je fais à l'évine, un là, il vous retourne là-haut vers l'étape un. OK. Et à l'étape un pour on. OK. Peu importe sana on par on. OK. Il désactive l'étape avant là, il désactive l'étape prochaine. OK. Et ça n'est fini. Et là, j'espère que je ne comprends la première leçon. Je vais stop ça chère là. Et j'espère que je ne comprends la première leçon sur la programmation des graphes 7. Bon. En théorie, pour l'automate Pudeau, mais en simulateur et dans la simulation d'une VLO et pour l'automate Mojicon et sur le software EcoStrux Machine Expert Basic. Je suis capable d'un ordinateur de la case d'un ordinateur comment c'est qui a dit. OK. Et il y a quelques problèmes que je connais et je peux l'appuyer d'autres. Comment installe ça, comment load, etc. Si j'ai un problème d'installation. Au revoir et à la prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment dessine le programme en langage à contact. Mais rappelle que dans l'automate Pudeau, je ne suis pas capable de programme en grapheset. Je ne suis pas capable de dessiner un grapheset mais par contre, dans sa nouvelle software, EcoStruxure sur Machine Basic, il est possible qu'il me fait un grapheset directement, je ne suis pas passport sur le code. Je ne suis pas au revoir et à la prochaine vidéo. Je ne suis pas pour faire la programmation des graphesets tout de suite, mais après, tout mon vidéo sur le langage liste. Allez, bye.